Bonjour à vous, José Joueur du 21ème siècle. J'espère que vous avez la banane. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la dernière console Evercade de Blaz Entertainment avec ses jeux à intégrer. Je veux bien sûr parler de l'Evercade EXP qui est sorti le 15 décembre et qu'on va découvrir ensemble directement branché en HDMI. Vous êtes prêts ? Let's go ! Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Allez, c'est parti pour cette découverte de cette console Evercade EXP avec ses jeux intégrés. Je suis vraiment désolé par rapport à la qualité de l'image parce que je ne peux pas capturer avec mon boîtier d'acquisition. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que je n'avais aucun souci avec la première console Evercade, la console portable. Avec l'Evercade Versus, pareil, je n'avais aucun souci. Et là, cette version EXP ne fonctionne pas en HDMI dessus, j'ai aucune image après sur ma télé. Et j'ai même un autre boîtier d'acquisition et ça fait exactement pareil. Donc je pense qu'ils ont dû changer quelque chose, il y a une protection, je ne sais pas quoi. Mais je suis vraiment en avril, donc je suis obligé de filmer mon écran comme on pouvait faire il y a 30 ans avec nos caméscopes à l'époque et qu'on voulait enregistrer nos gameplays. Voilà, donc vraiment désolé, en tout cas, cette Evercade EXP en console portable est vraiment très très sympa, l'écran est vraiment de très bonne qualité, je pense que vous pourrez voir pas mal de vidéos sur YouTube où il y aura des youtubeurs qui auront filmé directement l'écran. Moi, c'est pour ça que je voulais un petit peu me différencier et donc vous montrer ce que ça donnait au niveau du branchement en HDMI, donc j'espère quand même qu'on arrivera à avoir quelque chose. De ce que je vois sur mon téléphone, ça a l'air à peu près correct. Bon, donc ce qu'il faut savoir, dans cette console EXP, on a des jeux Capcom directement installés. Alors, quelques fans ont un peu grincé des dents parce qu'on était un peu déçus vu que le principe de l'Evercade, c'est quand même de sortir des cartouches rétro. Il y a pas mal effectivement de gens qui ont acheté l'Evercade au tout début et qui espéraient avoir cette compilation de jeux Capcom sur cartouches. Alors, moi je pense que ça arrivera très très certainement un peu plus tard. Je serais vraiment étonné qu'il n'y ait pas ces jeux-là en cartouches pour effectivement tous ceux qui ont des Evercade versus par exemple, ou même d'ailleurs la première console portable. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, Capcom, c'est quand même pas n'importe quel éditeur et donc on peut s'attendre à avoir plein d'autres jeux Capcom sur Evercade. Et je peux vous dire que je me frotte les mains à l'avance parce que bon, il y a des super licences. Certains jeux d'ailleurs en arcade qui ne sont jamais sortis sur console comme Alien versus Predator ou Cadillac et Dinosaure. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire oui, mais ne rêve pas trop parce que c'est des jeux effectivement qui sont sous licence. Mais sachez qu'il y a eu un stick Capcom qui est sorti il y a 3-4 ans où il y avait justement Alien versus Predator dessus. Donc au final, c'est qu'une histoire dessous. Donc si Capcom ou en tout cas Blaze Entertainment voit que ça peut être très intéressant pour eux d'avoir une cartouche où il y aurait en compilation un Alien versus Predator, du Punisher, des choses comme ça, même si c'est sous licence Marvel, Fox ou compagnie, voilà, si on fait le chèque qu'il faut, ça peut s'en redire sur l'Evercade. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant que Capcom arrive sur cette console et je vais vous montrer justement la qualité de l'émulation qui est franchement pas mal du tout. Pour regarder au niveau en tout cas de l'interface de cette Evercade EXP, on a bien sûr un menu de réglage. Bon là, vous n'allez pas voir grand-chose, on peut changer l'affichage en mettant du Pixel Perfect, c'est ce que j'ai fait justement, parce que j'ai fait des petits tests avant quand même. On peut mettre en plein écran, mais bon, en plein écran, quand on a testé le Pixel Perfect, c'est juste pas possible. On peut utiliser effectivement des nuanceurs. Il y a aussi un BZ, donc ça c'est le fond d'écran. On peut choisir différents fonds d'écran. Voilà, il y a pas mal de petites choses au niveau de l'affichage et puis surtout du Scanline, donc d'ailleurs que j'ai activé. Donc moi j'ai fait mon petit réglage et là qui va plutôt bien. Donc voilà, on a aussi de quoi gérer le thème de la console. Donc là, je suis désolé, vous n'allez rien voir. Les jeux, on va bien voir, mais là vous n'allez rien voir. Voilà, au niveau du son, réseau, accessibilité, etc. Il y a bien sûr le menu EXP avec effectivement le EXP Collection, où on a les jeux Capcom. Et puis, on a bien sûr la possibilité de mettre des cartouches. C'est tout l'intérêt effectivement de ce système Evercade, c'est de pouvoir mettre effectivement différentes cartouches de jeu. Mais bon, là on va voir la partie vraiment jeux préinstallés de Capcom. Et au niveau des jeux, on va avoir 1942, 1943, 1944, Bionic Commando, Final Fight, Commando, Captain Commando, Breath of Fire, Forgotten Worlds, Ghosts & Ghosts, Legendary Wings, Megaman, Strider, Hyper Sex Fighter 2, Hyper Fighting, Megaman X, Megaman 2, Vulgus et Wolf of the Battlefield, Mercs. La plupart de ces jeux sont des jeux d'arcade. Par contre, le Breath of Fire, je ne l'ai pas lancé, mais je pense qu'on doit être sur la version Super Nintendo, très certainement. Mais sinon, pour tout ce qui est Captain Commando, Final Fight, Ghosts & Ghosts et compagnie, on a bien sûr les jeux d'arcade. Ce qui est intéressant, et vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, c'est qu'il y a un bouton sur cette console portable qui permet de basculer l'écran de façon verticale. Donc pour des jeux comme 1942, 1943 ou Mercs, par exemple, c'est vrai qu'on est sur la console portable, on peut avoir un affichage comme en arcade, qui était vraiment en hauteur. Alors on va tester justement sur 1942. Allez, je fais jouer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc là, moi j'ai tourné aussi la console pour être dans le bon sens, et je penche la tête pour arriver à avoir quelque chose. Alors, un cerf-coin. Et après, start, j'ai mis... Bon, par contre, ça a été super galère. Je n'ai pas joué longtemps parce que je vais avoir un torticolis. Mais voilà, effectivement, ça permet d'avoir cet affichage Alors après, voilà, on pourrait peut-être même retourner notre télé, la mer sur le côté, et avoir, voilà, on va dire, une sensation d'être vraiment en arcade. Allez, vous savez quoi ? Je vais quitter ça tout de suite, parce que vraiment, je vais me faire mal aux couleurs. Si je continue. Allez, donc, quitter, mais vous voyez, le principe de ce système. Voilà, qui est assez sympa, il faut dire. Donc, on a mis 142, on a mis 143, on va passer sur un jeu comme, par exemple, Final Fight. Pour que vous puissiez voir, il y a vraiment la qualité de l'image, qui est juste... Ah oui, mais attends, par contre, il faut que je peux remettre en affichage normal. Voilà. Alors, là, clairement, pour moi, on a vraiment une qualité d'image jamais vue. Vraiment, moi, moi qui ai testé Final Fight sur plein de supports différents, là, avec le Pixel Perfect, avec l'Evercade, et l'Exp, c'est juste magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. C'est d'une finesse vraiment terrible. Vraiment terrible. Voilà, c'est vraiment très, très, très agréable. Et d'ailleurs, on est dans la Croix de Direction. Ça, on va tester après du... du Street Fighter 2, mais la Croix de Direction est vraiment super agréable, beaucoup plus agréable que la première Evercade. Et même meilleure, bien sûr, que les manettes Evercade versus, qui finalement ressemblaient beaucoup à la... à la console portable, en fait. Là, on a vraiment une croix qui est... qui est très agréable et elle est assez souple et ça répond vraiment très, très bien. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner avec mon téléphone portable. Et ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, en termes de finesse, moi, j'ai mis des scanlines avec, effectivement, ce Pixel Perfect qui rend vraiment les os extrêmement bons. vraiment extrêmement bons. Bref, on va justement quitter pour lancer donc un petit Street. petit reproche, par contre, que je ferai, c'est que si je vais ici et que je vais dans commande, je ne peux pas changer les boutons. C'est-à-dire qu'on a l'information sur, voilà, les commandes et à quoi correspondent les boutons, mais on ne peut pas changer les boutons. Et ça, par contre, je trouve vraiment que c'est vraiment dommage. ce n'était pas très compliqué à faire. Et moi, je sais que Street, le bouton L, je n'ai jamais aimé, moi, les boutons L pour faire, par exemple, les Dragon Punch et tout, je trouve ça une grosse galère. Et ça, ce serait le seul petit reproche que je pourrais faire par rapport à la console. C'est le fait de ne pas pouvoir changer, effectivement, la configuration des boutons. Mais bon, ça viendra peut-être avec un patch. Voilà, pour Yara. Merde. Bon, là, évidemment, je tombe sur Ken, mais... Ah ! Si il laisse faire les Dragon Punch, je peux en enchaîner vraiment sans problème, sans problème, sans problème. Voilà. La Croix est vraiment superbe. Mais, le petit souci, effectivement, c'est ce bouton L. Ah, si je vais faire un... Bon, en plus, la Cale est plus forte que moi au niveau de la Dragon Punch. Voilà. truc qui me fait chier, c'est ça, c'est bon. Là, j'essaie de faire des Dragon Punch, des High Dragon Punch. Allez, la me tuée. Et autre chose, oui, on ne peut pas changer le niveau de difficulté. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc là, je pense, on m'a rétonné le moyen. Elle saute, viens, viens, mon ami. Ah, je suis arrivé à faire un High. Mais voilà, le fait que ce soit sur le bouton L, j'ai apporté que ce soit sur le bouton et rien, quoi. Enfin, c'est le bouton R2. Et rien, R2, quoi. C'est le bouton R2, 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 il n'est pas arrivé à me buter. Il n'est pas arrivé à me buter, non ? Il n'est pas arrivé à me buter. Bon, bref, en tout cas, mise à part que ce soit sur le bouton L pour le gros point, sinon, c'est vraiment, je me la crois, vraiment super. Qu'est-ce qu'on pourrait tester de beau ? Un petit Wiss & Ghost. Allons-y. Donc là, on peut mettre des crédits et on peut d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant quand même, pour ceux qui veulent mettre un petit peu de difficulté, on peut gérer le nombre de crédits qu'on voudrait mettre. Là, moi, je suis en crédit infini, mais on pourrait très bien dire, voilà, je n'octroie que 4 crédits et... Je trouve ça vraiment d'une finesse. Vraiment, c'est génial. C'est vraiment génial, quoi. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Ben, évidemment, j'ai un magicien. Voilà, maintenant, c'est vraiment plus laid. Tout va bien, enfin, canard. C'est bon. Voilà, la qualité de l'émulation, elle est juste... juste une scène, quoi. non. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Oui ! Enfin. Ah, merde ! Je vais vouer. Allez, on va changer. Quitter. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Oui, par exemple, Legendary Wings, ça, ce n'est pas quelque chose auquel je l'ai plutôt de jouer. Ah, ben, voilà. Là, par contre, effectivement, il faudrait que je change la taille de l'écran parce que, hop, c'est vrai qu'en pixel perfect, là, c'est vraiment petit. En peine et qu'on laisse tomber, on va mettre en ratio d'origine. Ouais. Histoire de voir quand même quelque chose parce que, bon, 10 mètres après sur le côté... Non, je ne voulais pas faire ça. C'est pas grave. Si je faisais des crédits, je ne l'avais jamais fait. Je ne l'avais jamais fait. vu que je suis une buse au shoot, c'est pas étonnant. Game over ! Allez, tiens, je m'en vais. Je m'en vais dans la honte. Quitter le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Alors, Forgotten Wars, j'adore ce jeu. Je l'avais sur Megadrive. D'ailleurs, sur Megadrive, il était super dur parce que, voilà, il n'y a pas des crédits infinis. On pourrait tourner le satellite, avec un troisième bouton. Alors, il y a autre deuxième bouton. Ah d'accord. Ah oui, il a commencé avec LR là. Je peux acheter des missiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi pas un strider ? Par contre, enfin, je vais mettre un pixel perfect. Je préfère. Donc, affichage. Un pixel perfect. Un jeu d'arcade est un peu moins beau que la version Megadrive. Mais quand même plus fluide. C'est vrai que la version Megadrive était vachement belle. Mais elle avait des petits soucis de flammer 8. de la version Megadrive. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. J'espère que ça rend moi un petit peu comme Megadrive. Avec mon téléphone là, qui finit des trans. Oh yeah. Non. Ah merde, j'suis bon, hein ? Attends, par où il fallait que j'aille ? J'm'en rappelle plus. Tant pis pour moi, ah bah de sais, j'suis obligé de devoir faire le boss. Arrête ! Ça c'est pas terrible ! Non ! Evidemment, bien sûr, on peut faire des sauvegardes rapides. Hop, oui, par là. Ça reviendra rapide. Ça peut aussi bien aider, contrairement à qu'en étant en arcade. Je crois que c'est sérieux, ça aussi. Trop temps. Merde. Voilà. Après, on descend là. Et je meurs ! Bon, bref ! Voilà. Allez, on va quitter. Bref, voilà. Très, très bonne console, cette R-orcade EXP. Moi, je suis pas hyper console portable. C'est pour ça que je voulais faire ce test de brancher cette console à l'écran. Parce que moi, le côté qui va m'intéresser, c'est le côté vraiment transportable. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais pouvoir l'apprendre avec moi et plutôt pour la brancher sur une télé. Ça pourra peut-être m'arriver de jouer en mode portable. Mais je suis plus un joueur, voilà, qui aime bien être posé sur un canap, sur un grand écran. Ou en tout cas, voilà, de taille, on va dire, suffisamment grande. Parce que j'ai pas envie de me niquer les yeux sur un petit écran. Mais voilà, si vous aimez bien les consoles portables, c'est vrai que c'est une console qui a vraiment un très, très bel écran. Et comme on peut le voir, voilà, quand on y branche sur un écran de télé, avec toutes les options qu'on a de filtres, on peut vraiment avoir une magnifique expérience retro gaming. Et ça fait vraiment très, très plaisir que Capcom arrive sur ce support. Et j'espère que d'autres grands éditeurs vont lui emboîter le pas, comme du Konami, du Sega et autres. Ça serait vraiment génial que ces grands éditeurs aussi puissent sortir des cartouches de jeux qu'on avait adoré en arcade dans les années 90. Ça serait vraiment, vraiment super. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !